Alors bonsoir, merci d'être venue et d'avoir bravé l'eau, les bénédictions du ciel comme j'ai pensé à ce matin, c'était d'actualité. D'être là avec nous ce soir, c'est vraiment un grand grand plaisir de se retrouver pour parler d'amour, pour parler de ce qui nous parle à notre cœur. D'ailleurs, j'ai rencontré les messages de Denis Marquet il y a plusieurs années à travers les articles qu'il pouvait écrire et j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé. Et puis il y a deux ans, j'ai écouté votre interview sur le testament du rock et là il y a eu vraiment un vrai déclic. Je me suis dit là il y a quelque chose qui me parle, qui me parle, qui m'émeut, qui résonne, qui me touche et qui me ramène à la maison. Quelque chose de vraiment très fort et très profond. Et donc j'ai pris contact avec Denis. Et puis cette année, il y a eu de nouveau les deux autres livres de la philosophie du Christ sur « Oser tout désirer » et « Aimer à l'infini » que j'ai lu et relu avec énormément de... Je n'ai pas de mots pour le dire, quelque chose qui touche au plus profond. Et quand la possibilité s'est présentée, par la grâce de Dieu, de pouvoir organiser cette conférence, c'était évident pour moi de dire oui, un grand oui. Et je suis vraiment enchantée que Denis soit là ce soir avec nous, d'écouter son message, ce message inspiré, ce message qui nous touche au cœur. Et je ne vais pas faire tellement plus long pour lui laisser la parole. Je veux juste vous dire, avant de commencer cette conférence, qu'il y a les livres de Denis dans l'arrière de la salle qui peuvent être achetés et que Denis propose de dédicacer ce soir. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont là et qui m'aident à chaque fois pour faire ce type d'événement. Et je les remercie toujours de tout mon cœur pour leur présence, leur amitié et le fait qu'elles soient toujours là à mes côtés. Ça, c'est toujours extrêmement touchant et c'est vraiment un grand merci que je leur donne. Donc, je vais vous laisser en compagnie de Denis. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à Virginie. C'est pas trop fort ? Je ne voudrais pas vous assourdir. N'avez-vous jamais eu l'impression que les gens qui étaient autour de vous vous en demandaient trop ? Ça arrive. On a l'impression parfois qu'on donne, qu'on donne et que c'est un puissant fond. Et que la demande des gens qui nous entourent est impossible à combler. Mais de notre côté, est-ce que nous n'avons jamais eu l'impression que les gens qui sont autour de nous ne nous en donnaient pas assez ? N'avons-nous jamais eu l'impression de manquer d'amour ? Et peut-être que c'est nous qui donnons l'impression, dans ce cas-là, aux autres, que nous leur en demandons trop. Parfois, nous sommes dans l'impression de crouler sous un poids extrêmement lourd. On m'en demande trop, je suis incapable de répondre à toute cette demande. Et puis, et ça peut être exactement au même moment, nous avons l'impression que nous donnons, nous donnons, et puis que nous ne recevons pas assez. La demande d'amour semble impossible à combler. On dirait, à observer l'être humain, à s'observer soi-même, que quel que soit l'amour qu'on donne, ça ne suffira pas aux autres. Mais on dirait aussi que quel que soit l'amour qu'on reçoit, ça ne nous suffit pas. Tout se passe comme si nous avions besoin d'un amour infini. Et si c'est le cas, et que nous en restons au constat que l'amour que nous pouvons donner est limité, comme nous, pauvres êtres humains, sommes limités, alors il y a de quoi désespérer. Il y a de quoi rentrer dans une grande tristesse qu'on peut éventuellement soulager avec une forme de cynisme, un côté désabusé, une forme d'anesthésie aussi, puisque c'est ça, je renonce à l'amour. On dirait que l'amour humain a un rapport avec l'infini. Alors, l'enseignement du Christ par rapport à ça, par rapport à cette problématique de l'amour humain qui infiltre chaque domaine de notre vie, il nous dit, oui, l'amour humain a un rapport avec l'infini. Nous avons tous une source intérieure d'amour infini. Et cette source d'amour infini nous donne son être, et cet être est amour infini, donc nous sommes amour infini. Alors, comment se fait-il que nous manquions d'amour si nous sommes amour infini ? J'invente pas, hein, au chapitre 10 de l'évangile de Jean, nous allons y revenir, Jésus nous dit, vous êtes des dieux. Et il enseigne un dieu d'amour. Donc, si nous sommes de nature divine, nous sommes amour. Et puisqu'il s'agit d'une nature divine, nous sommes réellement amour infini. Comment se fait-il que nous puissions manquer d'amour ? Et comment se fait-il aussi, peut-être, surtout, que les êtres qui nous entourent puissent manquer d'amour ? Le manque d'amour est partout. Qu'est-ce qui n'est pas demande d'amour ? Si je vais voir mon patron, et que je lui demande une augmentation, est-ce que derrière la demande d'augmentation, il n'y a pas une demande de reconnaissance ? Est-ce que derrière la demande de reconnaissance, il n'y a pas une demande d'amour ? Qu'est-ce qui n'est pas demande d'amour ? On me bouscule dans la rue, je me sens humilié. On ne me voit pas. On ne m'a pas vu. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre se sentir vu et se sentir aimé ? Est-ce que dans notre toute petite enfance, nous n'avons pas souffert, bien souvent, de ne pas nous sentir suffisamment vu dans notre être, vu dans l'émerveillement, c'est-à-dire aimé ? Qu'est-ce qui n'a pas de rapport avec l'amour ? On peut peut-être trouver des choses qui n'ont qu'un rapport très lointain avec l'amour, mais la question de l'amour, et la question du manque d'amour, est omniprésente dans nos vies. L'enseignement du Christ nous dit, oui, nous sommes amour infini, nous recevons notre être d'une source d'amour infini, qui est à l'intérieur de nous, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Mais, pour une obscure raison, nous avons décidé de nous couper de cette source. Et cette décision est actuelle à l'intérieur de nous. L'enseignement de Jésus se déploie dans l'horizon de sens de la Bible, de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, au tout début du livre de la Genèse, nous avons une mise en scène symbolique du moment, toujours actuelle, et qui se passe là, actuellement, en nous, où nous décidons de nous couper de cette source de vie et d'amour infini. C'est le moment où le serpent s'adresse à Ève. Ève, c'est la femme, et nous sommes dans un registre symbolique, donc je n'irai certainement pas interpréter ça en vous disant que c'est de la femme que vient le malheur dans le monde. Il s'agit d'un registre symbolique, c'est-à-dire que la symbolique, c'est des réalités extérieures qui signifient des réalités intérieures. Ce sont des réalités dans le temps qui signifient des réalités toujours actuelles à l'intérieur de nous. Et Ève signifie évidemment la dimension féminine, donc réceptive, de l'être humain dans sa globalité. Évidemment, le serpent s'adresse à la part réceptive de l'être humain, à la part qui va l'écouter. Et le serpent dit à Ève, « Mangez du fruit de cet arbre, et vous serez comme Dieu, ou comme des dieux. » Le mot hébreu, c'est « Elohim », que l'on traduit par « Dieu » au début du livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa. C'est un pluriel, avec un verbe au singulier. Il y aurait beaucoup de pas dire là-dessus, sur ce mélange de pluriel et d'unité. On peut traduire, « Vous serez comme Dieu, ou vous serez comme des dieux. » Quelle est la tentation à laquelle succombe l'être humain, c'est-à-dire quelle est la tentation à laquelle nous succombons intérieurement, et qui nous coupe de cette source d'amour infini, qui seule peut nous combler d'amour et nous rendre heureux ? Qu'est-ce que nous avons décidé, là ? La tentation du serpent, il y aurait beaucoup à commenter sur ce texte, mais on va aller directement à l'essentiel. La tentation du serpent, c'est « Pose un acte, et ton être va changer. » C'est-à-dire, « Sois l'origine de ton être. » La Genèse nous dit que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous crée tel qu'il est. Mais il y a néanmoins une différence. Dieu donne son être, et nous le recevons. Le serpent nous suggère de devenir l'origine de nous-mêmes. De nous créer nous-mêmes, en quelque sorte. La tentation de se créer soi-même, d'être l'origine de soi, si nous y succombons, et nous y succombons, puisque nous manquons d'amour, c'est ce qui nous sépare de la source d'amour. Vous connaissez peut-être la phrase de Raymond Devos. Je me suis fait tout seul, et je me suis raté. Voilà un peu ce qui nous est arrivé. Nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et, bizarrement, nous avons décidé de nous créer nous-mêmes. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes créateurs, puisque Dieu est créateur. À partir du moment où nous décidons d'être l'origine de nous-mêmes, nous nous créons nous-mêmes, et nous créons le monde nous-mêmes, le monde qui nous entoure. Et nous nous ratons. Nous vivons d'une vie infinie. Eh bien, nous voilà mortels. Nous sommes amours infinis, et nous voilà vivant dans le manque d'amour et mendiant l'amour infini qui nous manque dans toutes les relations où nous supplions inconsciemment ou consciemment, en tout cas implicitement le plus souvent, autrui, et de nous donner l'amour qui nous manque. Nous sommes créativité infinie, et nous voilà limités dans l'expression de l'être unique, la splendeur que nous sommes. Nous voilà souffrants, alors que nous sommes joie infinie. Nous nous sommes ratés. Suivre l'enseignement du Christ, c'est d'abord prendre acte de ce fait. Il n'y a pas de quoi hurler de désespoir. C'était une tentative valeureuse. Il fallait oser. Mais à partir du moment où nous commençons à prendre acte du fait que si nous persistons à rester à l'origine de nous-mêmes, eh bien nous nous ratons, eh bien nous commençons à envisager une autre manière de vivre. Le problème, c'est que notre civilisation actuelle qui est en train de se mondialiser, la civilisation occidentale, issue de la modernité, notre civilisation nous incite sans cesse à céder à la tentation du serpent. C'est très amusant pour la première fois dans l'histoire humaine, une civilisation dit à l'individu « Sois l'origine de toi » et montre que tu es l'origine de toi. Aujourd'hui, regardons bien, si nous voulons nous sentir valorisés en société, il faut que nous puissions dire que les événements de notre vie, au maximum, sont notre choix et il faut que nous puissions donner nos raisons. Si nous n'avons pas de raison à donner ou si nous n'avons pas envie de donner des raisons, il suffira de dire « J'ai mes raisons ». Et là, ah, ça passe. Ça veut bien dire que tu es l'origine de toi, tout le monde est rassuré. Inversement, si je commence à raconter un dîner où je ne connais pas vraiment les gens, à raconter ma vie telle que j'ai l'impression de l'avoir vécue, par exemple. Là, je parle de moi. Je n'ai jamais rien choisi dans ma vie. J'ai été réceptif à des circonstances particulières. Je me suis laissé inspirer autant que possible. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris telle ou telle décision. Ça s'est imposé à moi. Vous voyez bien que le malaise peut commencer à grandir. Parce que je suis en train de remettre en question une espèce de dogme implicite qui est celui de notre civilisation, soit à l'origine de toi. Parce que si je ne suis pas à l'origine de moi, on va comprendre immédiatement mais alors qui est l'origine ? C'est un autre qui est l'origine de toi ? Tu suis un gourou ? Tu es dans une secte ? Ce genre de soupçon. Ou alors tu es aliéné. Aliéné, ça veut dire être aux prises avec un autre, être la proie d'un autre, devenir un autre. Si ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ma vie, alors qui ? Dans l'enseignement du Christ, à cette question, on va répondre. Cette source de vie infinie, d'amour infini, de joie infinie, de création infinie, que Jésus appelle son père, il l'appelle même papa. En hébreu, en araméen, abba signifie papa. Témoignant par là du degré d'intimité qu'il a avec cette source. Moi et le père, nous sommes un, dit-il. Il est possible de ne plus vivre séparé de la source d'amour. Mais pour ça, il faut commencer à réaliser que si nous souffrons, c'est que nous sommes dans une situation de séparation par rapport à cette source. Parce que si nous ne réalisons pas ça, eh bien nous ne pouvons pas nous réunir à cette source. Et réaliser ça, ça veut dire que nous souffrons seulement du fait d'être séparé de cette source. Et là, ça commence à devenir un petit peu dérangeant. Parce que ça veut dire que tous les récits que nous avons construits dans nos petites têtes sur les causes de notre souffrance doivent disparaître. ce n'est pas à cause des autres si je souffre. Ce n'est pas à cause de mes parents. Ce n'est pas à cause de ceux qui m'ont maltraité quand j'étais enfant. Ce n'est pas à cause de ceux qui m'ont tyrannisé au collège. Ce n'est pas à cause de cette femme qui m'a trahi. Ce n'est pas à cause de mes collègues qui me martyrisent au travail. Ce n'est pas à cause de la société qui est mal faite. Ce n'est pas à cause de moi non plus. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas coupable. Si je souffre, c'est ma condition humaine qui est malade. Ma condition humaine, c'est-à-dire ma manière d'exister. J'existe d'une manière qui est erronée. Rien de psychologique ne va pouvoir guérir ma souffrance. La psychologie, la psychothérapie peuvent amener des soulagements. Mais fondamentalement, si je ne change pas ma manière d'exister, c'est-à-dire si ma guérison n'est pas spirituelle, alors je ne peux pas guérir. Nous souffrons parce que nous n'existons pas de la bonne manière. Nous existons en prétendant être l'origine de nous-mêmes et nous nous coupons ainsi de notre véritable origine, c'est-à-dire de l'amour. Quand Jésus dit « Vous êtes des dieux » au chapitre 10 de l'évangile de Jean, il cite un psaume, le psaume 82 qui dit exactement « Vous êtes des dieux, vous, des fils du Très-Haut, cependant » et oui, il y a un « mais » « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Le « cependant » symbolise le gouffre qui s'est ouvert entre notre nature divine et notre condition humaine. C'est de ce gouffre que nous souffrons. C'est d'être séparés de cette dimension d'amour infini. Alors comment ? Comment est-ce que nous pouvons nous réunir ? D'abord, cessons de croire qu'il y a quelque chose de mal dans cet éloignement. Ça, c'est tout à fait essentiel dans l'enseignement du Christ. Vous connaissez sans doute la parabole du fils prodigue. Je vais vous la rappeler. Je vais la résumer rapidement. La parabole du fils prodigue, c'est cette histoire où un père, un riche propriétaire qui a deux fils, voit arriver à lui son fils cadet qui lui dit « Papa, donne-moi la part de bien qui me reviendra quand tu seras mort. » C'est toujours sympa à entendre. « Je m'en vais. » Il est clair qu'à l'époque de Jésus, un fils qui aurait fait ça à son père, il se serait immédiatement pris une énorme raclée et l'histoire aurait été terminée. Jésus va dans l'extrême de quelque chose d'invraisemblable. Et dans l'histoire de Jésus, évidemment, le père dit oui. Et il donne à son fils l'argent qui lui reviendra quand il sera mort. Et le fils s'en va. À l'époque de Jésus, on ne quitte pas son père comme ça. C'est un patriarcat massif. L'autorité du père est d'une importance considérable. Bon, lui, il s'en va. Et il s'en va dilapider son bien avec des prostituées. Ça, c'est ce que dit le fils aîné qui, visiblement, a envoyé des espions pour voir ce que faisait son frère. Et qu'il dit à son père à la fin de l'histoire, il a dilapidé ton bien avec des prostituées. Et alors, la chose la pire qu'il fasse pour un juif de l'époque de Jésus, il va dilapider son bien avec des prostituées dans un pays païen. Ça, on le sait, parce que vous connaissez peut-être l'histoire, à un moment, le fils prodigue se retrouve avec des porcs. Oui, parce qu'une famine s'est déclarée dans le pays. Il avait dilapidé tout le bien de son père. et il est obligé de se faire embaucher auprès d'un propriétaire de porcs pour donner au porc à manger. Mais s'il y a des porcs, c'est qu'on n'est pas chez les juifs. Et pour les juifs de l'époque, aller chez les païens, c'est la pire impureté qui soit. Donc, le fils, apparemment, dans le dispositif de l'histoire que nous raconte Jésus, le fils fait ce qu'il y a de pire. On ne peut pas imaginer plus mal. Comportement plus mauvais d'un point de vue éthique. D'un point de vue spirituel aussi. Puisque les deux sont intimement liés. Et le fils se retrouve au milieu des porcs et il est réduit à une telle pauvreté qu'il envie la nourriture qu'il donne aux porcs. Parce qu'il n'a pas le droit de manger la nourriture qu'il donne aux porcs. Et il se dit à ce moment-là je meurs de faim. C'est intéressant d'entendre je meurs. Le père, évidemment, dans cette histoire, symbolise la source de vie. Plus on s'en éloigne et plus on rentre dans la mort. Je meurs. D'ailleurs, le père, à la fin, quand il retrouve son fils, il dit mon fils était mort et il est revenu à la vie. J'ai spoilé la fin mais vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire quand même. Le fils meurt de faim et alors le texte nous dit il rentra en lui-même. Et il se dit je vais retourner près de mon père. Mais à ce moment-là il fabrique un petit discours qui correspond à ses conditionnements. Un petit discours à base de fautes, de péchés, de punitions. Je vais rentrer chez mon père et je vais lui dire mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes ouvriers. Et il rentre sur le chemin il prépare son petit discours et puis à un moment du chemin quand il se rapproche vraiment de la demeure de son père il voit la poussière soulevée sur le chemin. Quelqu'un arrive en galopant dans cette direction au dernier moment il le reconnaît c'est son père et son père le prend dans ses bras. Son père le guettait et dès qu'il l'a vu arriver et bien il s'est précipité vers lui. Mais vous savez ce que c'est que le petit mental quand on a une idée c'est difficile de la lâcher. Évidemment il ne s'attendait pas à ça le fils mais il essaye quand même de lui sortir le petit discours qu'il a préparé. Mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis pas digne d'être appelé ton fils et là il n'a pas le temps de dire la troisième partie prends-moi comme un de tes ouvriers. Son père lui met ce qu'on appelle aujourd'hui un vent énorme. il lui coupe la parole mais non seulement il lui coupe la parole mais il ne s'adresse pas à lui. Il s'adresse à ses serviteurs. Il n'y a pas pire impolitesse que de couper la parole à quelqu'un pour s'adresser à quelqu'un d'autre. C'est ce que fait le père. Le père montre par là qu'il se désintéresse mais alors totalement du discours du fils sur la culpabilité le péché etc. et ce qu'il dit à ses serviteurs c'est vite passez-lui un manteau mettez-lui un anneau au doigt allez tuer le vaugras festoyons c'est-à-dire en substance traitons mon fils comme un roi car il était mort il est revenu à la vie. Le père se moque éperdument du discours sur le péché ça ne l'intéresse pas le moins du monde. Il est simplement heureux de voir revenir son fils car il sait que c'est son bien et il est simplement dans un état d'amour infini. Infini c'est-à-dire inconditionnel il ne pose aucune condition au retour de son fils. Alors le frère est né quand il revient des champs où il a travaillé et qu'il entend les bruits de la fête il demande à un serviteur mais qu'est-ce qui se passe ? Et le serviteur lui explique. Et là il s'énerve évidemment il se met en colère. Comment ? Il va voir son père. Comment moi qui pendant toutes ces années et obéis à tous tes commandements tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis et ton fils là qui a dilapidé ton bien avec des prostituées quand il revient qu'est-ce qui se passe ? Tu tues le vaugras pour lui ? Il y a une différence de conscience entre les deux frères. Il y en a un qui est resté. Étant resté il persiste à voir son père comme un être qui commande et à qui on doit obéir. Le fils qui est parti lui quand il revient il est prêt il est prêt à voir et à reconnaître son père comme un dieu d'amour comme un dieu qui est seulement amour et qui voilà un scoop se moque éperdument des commandements. Le fils prodigue a désobéi à tous ses commandements il s'en moque il l'accueille à bras ouverts inconditionnellement. Jésus par cette parabole essaye de nous de nous ouvrir à une réalité que nous avons peut-être un peu de mal à accepter. S'éloigner de Dieu n'est pas un mal. Ça ne veut pas dire que ça ne génère pas de la souffrance. Le fils prodigue quand il est au milieu de ses cochons il souffre. S'éloigner de Dieu génère de la souffrance. Mais s'éloigner de Dieu n'est pas un mal parce que c'est ce qui nous permet ensuite de prendre conscience de cette source de vie de cette source d'amour comme étant amour infini. Non pas un être qui commande et à qui il faut obéir mais amour infini. Donc oui nous souffrons nous souffrons parce que notre condition n'exprime pas notre nature. Nous sommes fils de Dieu vous êtes des dieux vous des fils du Très-Haut. Nous sommes fils de Dieu comme les deux fils sont les fils du Père qui représentent évidemment Dieu. Et si nous demeurons près de notre Père nous sommes heureux. Mais encore faut-il que nous prenions conscience de qui est ce Père qui nous donne l'être et la vie en qui nous avons comme dit saint Paul la vie, le mouvement et l'être. Et cet être est amour. Nous sommes fondés dans un amour infini. et nous souffrons parce que nous avons décidé de nous en séparer et peut-être avons-nous décidé de nous en séparer pour le découvrir comme amour. Alors maintenant où en sommes-nous par rapport à cette histoire ? Très exactement il y a peut-être des exceptions dans cette salle nous sommes à la place du fils prodigue au milieu de ses ports. Ce n'est pas le moment le plus enviable. Nous nous sommes séparés du Père et nous souffrons. L'enseignement du Christ consiste à nous dire bon maintenant il est peut-être temps de revenir. Il est peut-être temps de revenir et de découvrir cette source qui nous donne l'être sans laquelle nous ne serions pas comme ce qu'elle est c'est-à-dire amour infini. Alors comment revenir ? Voilà la question. Comment nous réunir à cette source qui est amour comme le dit saint Jean ? Nous allons revenir d'ailleurs sur cette phrase de saint Jean Dieu est amour. Comment revenir à ce Dieu qui est amour ? Eh bien évidemment la voie du Christ et ça nous le savons tous tout le monde le sait c'est une voie de l'amour. Et le grand commandement du Christ c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5,44 Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 12,11 Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres. Jean 13,34 etc. L'enseignement de Jésus est tellement simple que nous résistons à tant de simplicité. c'est une simplicité légèrement paradoxale. Je manque d'amour et je souffre parce que je manque d'amour. Pour ne plus manquer d'amour il s'agit de donner l'amour. C'est simple mais un petit peu paradoxal parce que nous avons l'impression que quand nous donnons quelque chose nous perdons ce que nous donnons. Et nous avons l'impression qu'il faut donner quelque chose que nous avons que nous possédons. L'enseignement du Christ c'est tu manques d'amour donne de l'amour et tu n'en manqueras plus. M. C'est à la fois très simple à comprendre et un petit peu difficile à avaler. Parce que nous avons dans notre petite tête l'idée totalement fausse mais très incrustée que tant que nous n'aurons pas reçu suffisamment d'amour nous serons incapables d'aimer vraiment. Le problème c'est que dans ce monde tout le monde a la même idée. Donc tout le monde attend. Tout le monde attend en maugréant un petit peu sur tous ces gens qui mettent tant de temps à nous donner l'amour dont on a besoin et qui nous empêchent d'aimer. Puisque tant que nous ne nous sentons pas aimés nous ne pouvons pas aimer. Vous voyez si tout le monde fait comme ça ça peut durer très longtemps. C'est pour ça que l'enseignement du Christ c'est aime donne cet amour qui te manque. Alors évidemment la question qui se pose immédiatement c'est comment puis-je donner quelque chose que je n'ai pas. Comment puis-je donner cet amour infini qui me manque ? Laisse-le aimer à travers toi. Permets-lui d'aimer à travers toi. Dieu est amour et Jean ajoute bien aimé aimons-nous les uns les autres il dit explicitement car l'amour est de Dieu et quiconque aime a été engendré de Dieu et il connaît Dieu. celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu et c'est là qu'il le dit car Dieu est amour. L'amour est de Dieu et l'amour est Dieu. Ça veut dire que l'amour n'est pas humain. Ça veut dire que nous moi je suis incapable d'aimer. Alors là il y a une objection qui arrive mais moi j'aime plein de gens. Oui il est question là de l'amour affectif. Nous aimons plein de gens d'un amour affectif et humain c'est-à-dire d'un amour sentiment. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui génèrent en nous des sentiments très forts parce que nous avons accroché tout ou partie de notre bien-être à ces gens. et nous ressentons des choses extrêmement fortes et violentes et nous disons j'aime moi je connais l'amour comment se fait-il que je manque d'amour alors c'est que les autres ils m'aiment pas comme je les aime. Vous voyez dans l'enseignement du Christ il va falloir entendre aussi quelque chose qui est tout simple mais qui n'est pas non plus très facile à avaler. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour que l'on ressent n'est pas l'amour que l'on reçoit. Voilà pourquoi nous ressentons tant d'amour et recevons si peu d'amour nous c'est-à-dire chacun d'entre nous ici tout le monde tout le monde ressent beaucoup d'amour mais l'amour que l'on reçoit c'est l'amour qui se donne. Ressentir de l'amour c'est pas donner de l'amour. Et c'est pour ça que l'amour que l'on ressent n'est pas l'amour que l'on reçoit. L'amour qui est reçu c'est l'amour qui est donné. Alors comment donner de l'amour ? La réponse du Christ la réponse de l'enseignement du Christ est toute simple. Laisse-toi traverser par l'amour. Dieu est amour. L'amour c'est Dieu. Moi je suis seulement la porte ouverte ou fermée à l'amour en ce monde. Chacun d'entre nous est une porte qui peut être ouverte ou fermée pour que l'amour se donne en ce monde. Pour donner une autre métaphore chacun d'entre nous est un vitrail qui peut être ou non traversé de lumière. L'avantage de cette métaphore c'est que nous voyons bien que chaque vitrail est unique. Dans une église la nuit tous les vitraux sont sombres. Ils se ressemblent tous puisqu'on ne voit pas leur couleur. dès que le jour point la lumière traverse le vitrail et chaque vitrail apparaît dans sa dimension unique et tout est éclairé. Eh bien nous sommes semblables à ce vitrail. Chacun de nous est absolument unique mais s'il n'est pas traversé de lumière s'il n'est pas traversé d'amour alors il ressemble à tout le monde. Nous sommes tous semblables les uns aux autres tant que nous ne sommes pas traversés par cette dimension intérieure qui nous dépasse. Mais dès lors que nous sommes traversés par elle alors notre dimension unique émerge. Se laisser traverser par l'amour. Voilà pourquoi le commandement que donne Jésus il le dit lui-même est un commandement nouveau. C'est curieux de dire je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres. C'est curieux parce que dans le Lévitique il y a le commandement aime ton prochain comme toi-même par exemple. En quoi est-ce nouveau ? Ce qui est nouveau dans l'enseignement de Jésus c'est de nous dire l'amour auquel je vous appelle qui a un nom très précis dans l'évangile en grec c'est l'agapé cet amour-là c'est Dieu lui-même. L'amour auquel je vous appelle c'est l'acte qui consiste à donner Dieu à la personne qui est en face de vous maintenant c'est-à-dire à votre prochain. Voilà ce que c'est qu'aimer. Et si nous commençons à entrer dans cet amour si nous commençons à nous laisser traverser par cet amour et à laisser Dieu c'est-à-dire l'amour aimer à travers nous alors tout le monde reçoit de l'amour autour de nous. Le monde change et par surcroît bizarrement nous ne manquons plus d'amour. Nous ne manquons plus d'amour parce que nous donnons cet amour qui nous manquait. Donner ce que l'on n'a pas c'est paradoxal. Si vous lisez le texte fameux sur la multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu vous verrez que à ses disciples qui viennent le voir pour lui dire renvoie les foules il est tard il y a des enfants il y a des femmes renvoie-les vite pour qu'ils puissent aller acheter à manger dans les villages sinon ils vont passer la nuit sans pouvoir se nourrir. Jésus répond donnez-leur vous-même à manger. On peut imaginer la tête des disciples à plus d'une reprise je pense que les disciples de Jésus se sont dit il est en train de péter un plomb. Et là ça a dû être un de ces moments-là. Ils viennent le voir pour lui dire il n'y a rien à manger renvoie les foules donnez-leur vous-même à manger. Mais on vient de te dire qu'on n'avait rien. Traduction de la phrase de Jésus donnez-leur vous-même à manger donnez-leur ce que vous n'avez pas. Le grand commandement du Christ le commandement de la générosité c'est donne ce que tu n'as pas. Rien de ce qu'on a n'est intéressant. Rien de ce qu'on a je dirais même rien de ce qu'on est n'est bon à donner. Ce qui est bon à donner c'est l'infini de l'amour divin qui peut nous traverser et en nous traversant traverse un être unique. Ce qui veut dire que cet amour divin lorsqu'il nous traverse il donne d'une manière unique. La manière dont je peux être traversé par l'amour divin c'est une manière unique. En d'autres termes à travers chacun d'entre nous cet amour divin peut donner ce qu'il ne peut donner qu'à travers chacun d'entre nous. Nous sommes irremplaçables mais pas dans ce que nous croyons être. Pas dans ce moi qui nous dit je suis ceci je suis cela j'ai ceci j'ai cela. Tout le monde est pareil au niveau de l'ego je suis ceci je suis cela toutes les problématiques de l'ego sont similaires les psychologues le savent bien. Au niveau psychologique on se ressemble tous même si les circonstances sont différentes les manques sont les mêmes les plaintes sont les mêmes. En revanche dès que nous nous laissons traverser par cet amour divin nous apparaissons comme un être unique nous manifestons l'être unique que nous sommes. Mais alors comment ? Comment passer de cet état où nous manquons d'amour et où nous mendions l'amour et où nous souffrons à un état où nous sommes comblés d'amour parce que nous sommes traversés par l'amour ? Là encore il y a un enseignement de Jésus qui est tout simple. On peut le résumer d'une manière très simple. C'est lorsqu'il dit lorsqu'on te frappe sur la joue droite tant la joue gauche. Vous auriez peut-être aimé que je cite une autre phrase non ? Ma grand-mère maternelle qui était extrêmement chrétienne et a un très fort caractère quand il s'agissait de cette phrase elle me disait à ça moi non. Tout le reste oui mais là Jésus je ne comprends pas pourquoi il a dit ça et ce n'est pas pour moi. Et c'est vrai qu'elle avait un système de défense assez impressionnant et une foi tout aussi impressionnante. C'est le plus difficile à avaler de tous les commandements de Jésus. Tendre l'autre joue c'est un symbole bien sûr ça ne concerne pas seulement les moments où nous nous prenons une gifle qui sommes toutes sont assez rares enfin je l'espère pour vous ça concerne tous les moments où nous sommes tentés de nourrir notre système de défense. C'est le symbole du fait de lâcher son système de défense. Si je lâche mon système de défense alors je peux être traversé par l'amour infini. Si je ne lâche pas mon système de défense alors l'amour infini ne peut pas me traverser et je demeure dans cette rupture dans cet abîme qui sépare ma condition et ma nature et qui me rend malheureux. Alors c'est pas très facile à entendre parce que l'idée de lâcher son système de défense surtout quand on a pris l'habitude d'entrer dans des églises catholiques ou protestantes où on voit Jésus crucifié dans les églises orthodoxes on voit plutôt le Christ roi le Christ ressuscité c'est plus ça qui est mis en valeur mais en Occident on a plus mis en valeur le Christ crucifié les deux sont très complémentaires d'ailleurs il faut vraiment tenir les deux ensemble mais à force de voir le Christ crucifié on a pris l'habitude de voir le Christ comme une victime et on se dit si je lâche mon système de défense je vais me faire transformer en victime il y a des prédateurs dehors il y a des êtres qui si je n'y prends garde si je ne me défends pas vont faire de moi leur proie c'est ce que nous croyons c'est ce que nous craignons et c'est pas totalement faux même si nos peurs exagèrent souvent le phénomène mais c'est pas totalement faux inversement si je me défends je vais me faire respecter mais si je ne me défends pas on ne me respectera pas ça vous parle ça ? c'est des pensées qui peuvent venir en vous ou vous avez déjà tous lâché votre système de défense c'est un contresens croire que Jésus était une victime est un contresens Jésus n'est pas une victime qu'est-ce qu'une victime ? une victime c'est quelqu'un à qui il arrive quelque chose qu'il refuse et qu'il ne peut pas empêcher qu'il est impuissant à empêcher si je me fais taper dessus voler mon porte-monnaie je ne veux pas qu'on me tape dessus et je ne veux pas qu'on me vole mon porte-monnaie mais je suis impuissant à l'empêcher et du coup je suis contraint de me laisser taper et je suis contraint de perdre mon porte-monnaie Jésus lui c'est différent c'est le contraire Jésus lui il accepte sa passion et il pourrait l'empêcher au jardin de Gethsémanie quand Pierre dégaine son épée pour le défendre contre les troupes qui viennent l'arrêter Jésus dit très clairement range ton épée ne sais-tu pas que je pourrais demander à l'instant la protection de plus de douze légions d'anges là encore c'est un symbole douze c'est le symbole de l'accompli sur terre et plus de douze c'est encore plus accompli si plus de douze légions d'anges descendent sur terre ça veut dire que la protection dont bénéficie Jésus est totalement infaillible à tout instant Jésus pourra arrêter sa passion voilà ce qu'il nous dit mais il l'accepte c'est le contraire d'une victime qui refuse et qui ne peut pas empêcher d'ailleurs il dit lui-même personne ne prend ma vie mais je la donne librement alors on pourrait croire qu'il fabule comment est-ce qu'il pourrait empêcher sa passion douze légions d'anges ça nous paraît un peu abstrait mais en réalité quand on lit l'évangile on s'aperçoit que tant que Jésus n'a pas décidé qu'on pouvait lui faire du mal il est totalement invulnérable à plusieurs reprises on tente soit de l'arrêter soit de le lapider soit de l'enlever pour le faire roi soit de le lyncher à Nazareth il revient dans son clan et il les énerve tellement il les déçoit tellement qu'ils le prennent ils veulent l'emmener en haut d'une falaise pour le précipiter en bas Jésus se laisse emmener il ne résiste pas et le texte dit seulement mais il passa au milieu d'eux et il s'en alla à un autre moment à Jérusalem des troupes viennent pour l'arrêter normalement des troupes c'est plus puissant qu'un seul homme même entouré de disciples et l'évangéliste dit seulement mais son heure n'était pas venue et ils ne l'arrêtèrent pas il y a plusieurs exemples comme ça tant que Jésus n'a pas décidé qu'on pouvait lui faire du mal il prend cette décision au jardin de Gethsémanie dans une lutte intérieure extrêmement violente puisque le texte dit qu'il exude du sang ce qui est un phénomène médical attesté mais rarissime qui témoigne d'un état d'agitation intérieure extrême au jardin de Gethsémanie Jésus au terme de cette lutte terrible décide que oui on va pouvoir lui faire du mal il accepte que la protection divine se retire mais il peut la rappeler quand il veut il est libre quand il dit moi et le Père nous sommes un il témoigne d'une telle unité avec le Père que s'il rappelle la protection sa passion s'arrête immédiatement la bonne nouvelle quand on regarde vraiment ce que nous enseigne la vie de Jésus c'est que celui qui a complètement lâché son système de défense comme Jésus qui ne s'est jamais défendu est un être invulnérable lâcher son système de défense est la clé de l'invulnérabilité voilà une très bonne nouvelle pourquoi ? parce que notre système de défense est ce qui nous sépare de cette source divine si le système de défense se retire plus rien ne nous sépare de notre source divine et à ce moment là nous rayonnons le divin et ce rayonnement nous protège le rayonnement qui émane de Jésus le protège du mal alors entre le moment où je décide de commencer à lâcher mon système de défense et le moment où je l'ai complètement lâché et où je suis invulnérable il y a un chemin un chemin fait de courage un courage tout simple celui d'affronter des peurs pas d'affronter des choses épouvantables ça c'est nos peurs qui nous disent qu'on va affronter des choses épouvantables mais par contre des peurs oui elles émergent ça c'est certain alors pour mieux comprendre disons quelques mots sur ce système de défense qu'est-ce que c'est que le système de défense si on lit Freud Freud nous dit notre moi est un système de défense et bien il a tout à fait raison notre système de défense c'est notre moi ce que nous appelons moi alors essayons de comprendre comment ce moi s'est créé pour une raison étrange nous sommes nous avons décidé et nous avons dit oui dans les très fonds de notre être et on peut retrouver ce oui nous avons décidé de venir au monde dans un monde où règne le manque d'amour mais comme règne le manque d'amour dans ce monde nous sommes accueillis par le manque d'amour et ça ne dit rien sur qui étaient nos parents les meilleurs parents du monde vivent dans cette condition séparée de l'amour infini donc même si nous avons eu les meilleurs parents du monde nous avons manqué d'amour et le manque d'amour c'est quelque chose pour un être qui est totalement dépendant un tout petit bébé est totalement dépendant et qui au fond de son être n'est qu'amour manquer d'amour c'est quelque chose qui est une expérience épouvantable c'est invivable pour un tout petit relions-nous à nos tout premiers temps sur cette terre relions-nous au tout petit au nouveau-né au nourrisson au petit bébé puis après au petit enfant relions-nous à tous les manques d'amour que nous avons reçus sans aucun jugement pour ceux qui nous ont infliger ce manque d'amour c'est pas du tout eux qui sont en question c'est nous relions-nous à cette dimension-là relions-nous à cette dimension du manque d'amour il faut survivre au manque d'amour la tentation est grande de retourner si j'ose dire sous des cieux plus cléments la tentation est grande de retourner d'où nous venons c'est-à-dire du point de vue de cette terre de mourir mais nous sommes là pour quelque chose donc il faut rester là donc il faut bien survivre à l'invivable douleur du manque d'amour pour cela nous sommes obligés de créer un système de défense et comme nous dépendons totalement d'autrui très très tôt dès notre naissance peut-être peut-être même avant qui sait avant même en tout cas que nous ayons les mots pour la formuler une question émerge en nous cette question elle est vraiment à la racine de la construction de notre égo c'est-à-dire de la construction de notre système de défense de la construction de notre personnalité cette question est la suivante que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre un exemple il y a des nourrissons qui font leur nuit très tôt et parfois c'est formidable ça veut dire que ils sont entourés d'un comportement très sécurisant qu'ils ont très tôt une sécurité de base et qu'ils s'endorment paisiblement mais dans certains cas ça peut signifier qu'ils ont compris que s'ils réveillaient leurs parents la nuit ça générait des comportements qui pouvaient créer une invivable douleur et du coup que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre je dois être un bébé qui fait ses nuits tout de suite et ainsi de suite tout au long de notre enfance nos parents qui n'étaient pas des saints à quelques exceptions près peut-être je l'espère pour vous ont eu sur nous des attentes ont posé sur nous des projections ils avaient leurs propres blessures ils nous ont fait sentir consciemment ou non que si nous touchions leurs blessures ça déclenchait des réactions de défense pour eux mais qui étaient d'attaque pour nous donc nous avons compris que si nous voulions survivre au manque d'amour il ne fallait pas toucher leurs blessures donc par exemple moi j'ai vite compris que si je faisais trop de bruit j'étais tuant c'est ce qu'on me disait tuer tuant évidemment j'étais un enfant je prenais ça à la lettre je n'avais pas envie que mes parents meurent donc je réduisais je réduisais que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin quelqu'un qui ne prend pas qui ne fait pas trop de bruit voilà une réponse et puis nos parents ont des attentes ils ont des manques il y a des choses qu'ils n'ont pas pu vivre dans leur vie peut-être que peut-être que mon père n'a pas pu faire d'études et puis il projette que je fasse polytechnique par exemple c'est possible et puis chaque fois que je ramène une mauvaise note à la maison je sens qu'il est atteint il est touché beaucoup plus qu'il ne devrait l'être et moi je me dis que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin quelqu'un qui réussit bien à l'école voyez ce sont des exemples on peut les multiplier et je vous invite vous à vous relier à la manière dont vous avez répondu à cette question que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin la réponse moi ce que nous appelons moi je suis ceci je suis cela tels attributs telle qualité tel défaut c'est la réponse c'est la réponse à la question que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin alors ça c'est intéressant c'est aussi un petit peu paradoxal ça veut dire que je ne suis pas moi moi n'est pas réellement qui je suis et là nous retrouvons le cependant de tout à l'heure vous êtes des dieux vous des fils du Tréhaut cependant vous mourrez comme des hommes nous retrouvons cette brèche entre notre nature qui nous sommes vraiment notre vérité et notre condition ce que j'appelle moi c'est ma condition ce que j'appelle moi est produit par les autres produit par mon imaginaire du regard des autres sur moi des attentes des autres sur moi des projections des autres sur moi cet imaginaire s'est nourri au départ des véritables projections attentes regard des autres mais depuis il s'est intériorisé je l'ai relayé j'ai une collègue au bureau qui parle trop fort je la juge négativement et elle m'énerve elle m'agace je n'arrive pas à l'aimer pourquoi ? mon père parlait trop fort mon père parlait trop fort pour moi il avait une grosse voix et j'avais toujours l'impression qu'il m'engueulait voilà un exemple elle réveille une vieille douleur je ne suis pas réellement moi la question qui suis-je fait partie intégrante de tout chemin spirituel qui suis-je vraiment si je ne suis pas ce moi qui ne fait que répondre à la question que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin alors ce qui est amusant puisque cet égo est produit par le regard des autres sur nous ce qui est amusant c'est que lorsque nous voulons être à l'origine de nous-mêmes c'est mon choix j'ai mes raisons etc ce que nous mettons à l'origine de nous-mêmes en fait c'est quelque chose qui a été produit par les autres moi a été produit par les autres ce que j'appelle moi a été produit par le regard des autres posé sur moi et voilà ce que nous voulons mettre à l'origine de notre vie en pensant que nous serons plus vrais plus authentiques si c'est nous qui sommes à l'origine c'est vrai que de temps en temps nous avons pu nous sentir dominés par autrui quand nous sommes dominés par autrui sous l'autorité des autres il est bon de dire à un moment bon ça suffit maintenant c'est moi qui décide de ma vie oui c'est très bien mais le moi que nous voulons voir décider de notre vie malheureusement lui-même a été produit par les autres vous imaginez les impasses dans lesquelles ça nous met voilà toutes les impasses de nos vies découlent de ce problème et il y a pire ce moi ce système de défense qui nous a empêché de vivre des douleurs invivables qui nous a sauvé la vie qui nous a empêché de devenir fou il nous empêche aussi d'aimer parce que lorsque nous nous prenons pour ce moi et lorsque nous nous laissons prendre toute la place dans notre conscience en croyant que nous sommes ce moi l'amour divin ne peut plus nous traverser c'est pour cette raison que le grand commandement du Christ symbolisé par tendre l'autre joue c'est laisse se retirer ton système de défense retrouve ces ressentis cette vulnérabilité cette sensibilité qui était la tienne quand tu étais un petit un tout petit si vous ne redevenez pas comme des tout petits dit Jésus vous n'entrerez pas dans le règne de Dieu et il parle de tout petit il parle pas d'un enfant de 10 ans il parle vraiment d'un tout petit il parle de cet âge jusqu'à environ 2 ans autour de 2 ans où l'enfant n'a pas encore pris conscience de lui-même comme un objet sous le regard des autres et ça se voit dans ses yeux son regard est totalement ouvert c'est dangereux c'est très dangereux de plonger son regard dans le regard d'un nouveau-né d'un petit bébé de 3 mois 4 mois c'est très très dangereux on s'y perd c'est l'infini là-dedans je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience la conscience du tout petit bébé ne passe pas par le regard d'autrui pour se construire soi-même comme un objet sous le regard des autres et du coup c'est nous qui sommes objets sous son regard vous prenez un petit enfant imaginons un petit enfant d'un an et demi 18 mois il arrive on le laisse là il est tout nu et il arrive dans ce couloir est-ce qu'il ressentira de la honte ? absolument aucune honte il va se mettre là il va me regarder comme un objet de curiosité et c'est moi qui vais me sentir objet dans son regard mais lui ne se sentira pas objet dans le mien vous l'imaginez ? 6 mois plus tard si on le largue dans la même pièce même habillé restons pudiques il va se recroqueviller dans un coin parce que là il aura appris entre temps à se vivre comme un objet sous le regard des autres et il aura commencé à construire un moi il a déjà commencé plus tôt à répondre à la question que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin mais tant que le tout petit ne s'est pas construit comme un objet dans le regard des autres ne se voit pas comme un objet dans le regard des autres il est encore pure conscience entre parenthèses il a exactement le même regard mais en beaucoup plus intense que n'importe quel maître éveillé en Orient donc que faut-il conclure de tout ça conclusion provisoire on n'a pas tout à fait terminé ce qu'on voulait dire une chose importante ce qui m'a permis de survivre au manque d'amour est maintenant ce qui m'empêche d'aimer et ça si on comprend vraiment cette idée on voit beaucoup plus clair dans ce monde ce qui m'a permis de survivre au manque d'amour est ce qui m'empêche d'aimer on a là le secret de la transmission de la séparation d'avec la source depuis le péché originel vous savez que la Bible à partir du péché originel c'est une histoire de généalogie c'est une histoire de transmission généalogique ce qui intéresse l'Ancien Testament enfin le livre de la Genèse en tout cas c'est la transmission de cette séparation avec la source de vie et bien elle se transmet généalogiquement parce que ce qui me permet de survivre au manque d'amour qui est mon accueil au monde et bien c'est ce qui m'empêche d'aimer ensuite et du coup je n'aime pas je ne donne pas l'amour dont ils ont besoin aux autres qui ont besoin de créer un système de défense qui va leur sauver la vie et les empêcher d'aimer à leur tour voyez cette transmission c'est pour ça que c'est complètement inutile de juger les gens qui nous ont accueillis au monde c'est ce qui leur a sauvé la vie qui les a empêchés de nous donner tout l'amour dont nous avions besoin c'est ce qui leur a sauvé la vie parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu tout l'amour dont ils avaient besoin il n'y a personne à juger dans cette histoire il y a beaucoup de compassion à avoir pour nous tous qui sommes pris dans cette transmission mais il y a la possibilité d'écouter aussi l'enseignement du Christ qui nous donne la clé pour en sortir pour arrêter cette chaîne de transmission négative effectivement lâchez votre système de défense l'injonction du Christ ça veut dire lâchez ce qui vous empêche d'aimer et ce qui vous fait transmettre le manque d'amour dont vous avez souffert parce qu'à ce moment-là l'amour divin peut rayonner à travers vous se donner à travers vous et vous ne transmettez plus le manque d'amour vous donner l'amour comment vivre l'amour infini quel est le ce nouvel art d'aimer que propose le Christ ce commandement nouveau qu'il nous propose bien d'abord tout simplement ne plus se défendre et ça veut dire une chose très concrète contre quoi nous défendons nous contre des ressentis que nous refusons d'accord pourquoi nous refusons nous ces ressentis parce qu'ils sont porteurs d'une souffrance ou au moins d'un inconfort ou d'une possibilité de souffrance comment lâcher son système de défense accepter de sentir et de ressentir sans condition notre système de défense c'est à dire notre moi nous a coupé de nos sensations et de nos ressentis parce qu'il passe son temps à exercer un tri une sélection dans tous nos ressentis ça je veux bien ça je veux pas ça oui ça non bien mal tiens c'est curieux c'est en croquant dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous nous sommes séparés de notre source d'après la Genèse et bien effectivement notre conscience est complètement habité par cette dualité ça c'est bien ok ça c'est mal non oui non j'accepte je refuse bien mal bien mal vous voyez nous avons besoin d'apprendre à nouveau à sentir et à ressentir on parlait du tout petit c'est un exemple aussi lui il sent et il ressent mais à fond et quelle est la conséquence du fait qu'il sent et qu'il ressent totalement intensément ses ressentis ne laissent aucune trace vous prenez un bébé six mois il pleure quand il pleure il pleure et puis il pleure d'une manière comme ça survit en dépend qui alerte tout le monde autour c'est impossible de ne pas l'entendre et il est à fond dans ses larmes tout son corps est en train de pleurer tout son corps est l'acte de pleurer il est un dans le fait de pleurer et puis brusquement hop il s'arrête il pleure plus et immédiatement il se met à rire vous avez déjà vu ça peut-être il n'y a pas une seule trace de son chagrin qui est restée dans la transition entre les larmes et le rire tout est parti c'est ça que nous avons à apprendre c'est à apprendre à ressentir à nouveau à sentir et à ressentir avec intensité avec entièreté et c'est ce qui nous permet nous incarner qu'est-ce que c'est que notre corps de notre point de vue c'est le corps de ressenti le corps de sensation du point de vue de notre petite tête notre corps est un objet dans l'espace sous le regard des autres ça c'est la tête qui construit ça sans cesse mais du point de vue du vécu de notre vécu notre corps est simplement un espace de ressenti de sensation être incarné être véritablement incarné c'est ressentir et sentir dans l'acceptation notre système de défense il passe son temps à refuser des ressentis et c'est ça qui nous empêche d'aimer et c'est ça qui nous rend désagréables avec les autres aussi qu'est-ce qui nous met en colère par exemple ? le refus d'une tristesse toujours et si nous sommes identifiés à notre système de défense nous serons identifiés à notre colère mais derrière il y a une tristesse qui est refusée quelqu'un me marche sur le pied je le traite de nom d'oiseau quand il marche sur le pied ça déclenche en moi une douleur une douleur psychologique la douleur sur le pied c'est pas très grave ça passe mais la douleur psychologique c'est mais il me voit pas lui il me respecte pas douleur de ne pas être vu douleur de ne pas être respecté pour ne pas ressentir cette douleur je me mets en colère contre la personne chaque fois qu'il y a quelqu'un que nous n'aimons pas qui nous énerve qui suscite en nous des affects négatifs cela veut dire que nous avons refusé un ressenti or ce ressenti il était prêt à émerger dans notre conscience peut-être qu'il vient du fond de notre histoire il était prêt à émerger à notre conscience si nous sommes dans la connexion avec la source divine et que nous laissons remonter une blessure une souffrance elle peut être guérie les gens qui nous énervent sont peut-être des envoyés de Dieu pour aller chercher nos blessures et leur permettre de guérir et nous qu'est-ce que nous faisons nous leur collons une baffe nous les insultons nous ne pouvons pas guérir si le souffle divin ne touche pas ce qui est à guérir mais le souffle divin ne peut toucher quelque chose à guérir que si cette chose a émergé à la conscience c'est-à-dire si nous la ressentons les blessures de notre enfance ne peuvent guérir que si elles sont ressenties il ne suffit pas de les connaître mentalement de les nommer ça ne marche pas quand il y a quelqu'un que nous n'aimons pas ça veut dire que nous ne le voyons pas notre système de défense nous empêche de le voir quelqu'un marche sur le pied c'est un être unique et une merveille qui pourrait susciter en moi une ouverture totale du coeur et un émerveillement total il m'a mâché sur le pied je le traite de nom d'oiseau parce que je ne veux pas ressentir je suis identifié à mon système de défense je ne le vois plus quelqu'un qui suscite en moi une violente passion c'est que je l'ai recouvert de mes projections à enfin quelqu'un qui va combler mes manques enfin quelqu'un qui va guérir mes blessures j'ai beau ressentir pour lui une violente passion je ne l'aime pas parce que je ne le vois pas et dès qu'il s'avérera que cette personne n'est pas aussi apte que je l'avais pensé à combler tous mes manques et bien je commencerai à lui faire des reproches et je la rejetterai quelqu'un que je n'aime pas est quelqu'un que je ne vois pas inversement quand je vois réellement quelqu'un je ne peux pas ne pas l'aimer mais il faut ajouter que ce qui m'empêche de voir l'autre ce n'est pas seulement mon système de défense c'est aussi le sien identifié à notre système de défense nous nous rendons invisibles aux autres c'est un faux moi qui recouvre l'être véritable que nous sommes la splendeur de l'être unique que nous sommes c'est pour ça que nous aimons tant les tout petits tout le monde craque devant un bébé enfin presque tout le monde il faut avoir le coeur complètement fermé pour ne pas craquer devant un petit bébé pourquoi ? parce que rien ne dissimule qui il est vraiment c'est de la vérité à l'état pur puis après il y a des couches et des couches qui se mettent en place quand nous lâchons notre système de défense nous nous rendons visibles à l'autre est-ce que nous n'avons pas un grand désir d'être vu dans notre être enfin vu non pas reconnu reconnu ça porte sur le moi nous déployons beaucoup d'efforts pour nous parer de qualité pour oeuvrer dans des tas de direction pour recevoir de la reconnaissance qui concerne juste le moi et qui concerne juste la question que dois-je être pour recevoir de l'amour mais en réalité ce que nous désirons réellement c'est pas de la reconnaissance c'est être vu vu dans notre être qui nous sommes réellement parce que si nous sommes vraiment vu c'est l'émerveillement qu'il y a autour de nous quand nous voyons réellement un être nous sommes émerveillés lâcher son système de défense c'est se rendre capable de voir les autres et c'est se rendre aussi visible donc lâcher son système de défense et puis voilà si nous voulons nous ouvrir à l'amour il faut d'abord lâcher son système de défense il y a une deuxième chose elle est complètement complémentaire au fond c'est la même chose il s'agit de ne plus vouloir être à l'origine des choses c'est à dire il faut entrer en résistance contre les injonctions de notre monde de notre société ça c'est pas toujours ce qu'il y a de plus confortable notre société nous dit présente-toi toujours au minimum présente-toi toujours comme quelqu'un qui est à l'origine de tout c'est mon choix j'ai mes raisons Jésus vivait d'une manière totalement opposée il nous incite à vivre d'une manière totalement opposée en Jean 5.30 je vous donne la référence si vous voulez aller voir Jésus dit moi je ne peux rien faire de moi-même depuis moi-même le mot grec apo veut dire vraiment depuis je ne peux rien faire à partir de moi-même et il ajoute parce que je ne cherche pas ma propre volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé Jésus est l'exemple de quelqu'un qui a totalement renoncé à être l'origine de quoi que ce soit il se laisse simplement traverser par cette source d'amour infini qu'il appelle son père parce qu'il sait qu'il est engendré par cette source comme nous le sommes tous Saint Paul le vivait aussi il l'exprime quand il dit ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi il s'agit de laisser ce moi c'est-à-dire ce système de défense se retirer au début ça va être des tout petits retraits et ça nous est arrivé à tous des moments d'inspiration des moments où on est un peu coincé on ne sait pas on a été surpris par une situation on est dans il y a par exemple un ami qui on s'attendait à passer une bonne soirée avec lui tranquille dans les mêmes plaisanteries habituelles et puis brusquement il éclate en sanglots parce qu'il a une grande souffrance dans sa vie il ne voulait pas nous en parler et puis c'est plus fort que lui et là on est complètement démuni notre système de défense pour un temps il est un petit peu au placard parce qu'il s'appuie toujours sur des répétitions sur du bien connu et là c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas de bien connu et brusquement hop il y a une parole qui sort au moment où on la commence on ne sait même pas comment elle va se finir on ne l'avait pas du tout prémédité c'est la parole juste c'est un exemple de ces moments que nous considérons souvent comme des moments exceptionnels des moments de grâce où notre moi a été légèrement en retrait pendant un petit moment et brusquement cette source a pu agir à travers nous des paroles inspirées on en a tous eu beaucoup plus souvent qu'on l'imagine ce qui est amusant d'ailleurs c'est que comme le moi n'aime pas être retiré du jeu il a tendance à nous faire oublier ces moments là des moments d'inspiration des moments justes des moments féconds on en a tous eu très souvent en fait vous connaissez la phrase de Michel Audiard heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière nous sommes tous grâce au ciel un peu fêlés donc nous laissons tous passer de la lumière à notre corps défendant la voie du Christ consiste à laisser passer la lumière à notre corps non défendant à notre corps qui ne se défend plus qui accepte de sentir qui accepte de ressentir c'est la condition pour pouvoir véritablement aimer et la dernière chose pour finir que je vous dirai c'est que Jésus est venu fonder une unité humaine à partir du moment où nous lâchons notre système de défense l'amour c'est à dire Dieu peut circuler dans toutes nos relations quand des êtres se rassemblent pour vivre cela ils forment ce que Jésus appelait une ecclésia ecclésia étymologiquement ça veut dire le rassemblement d'êtres dispersés qui écoutent un appel d'unité qui écoutent le même appel ecclésia on peut traduire ça par église si on veut après on peut en faire une institution tout ce qu'on voudra c'est très bien mais le sens premier il est important de ne pas l'oublier c'est un rassemblement d'êtres dans l'unité c'est le rassemblement d'êtres dispersés c'est une unité d'êtres uniques à chaque fois que mon être unique se sent autorisé à se manifester et que en se sentant autorisé à se manifester il est lui-même accueil aimant de l'être unique qu'est l'autre alors l'amour divin circule et l'unité est réalisée nous sommes sur terre pour réaliser ça et c'est la seule chose qui nous rend vraiment heureux et nous le vivons en petit parfois dans des rassemblements dans des groupes etc mais nous avons envie de le vivre en grand pour cela la seule voie c'est de suivre cet enseignement qui nous dit arrêtons de se défendre arrêtons de vouloir être à l'origine des choses c'est tout ce que j'avais à vous dire mais si vous avez des questions j'y répondrai avec grand plaisir s'il y a c'est bon ok s'il y a des questions donc nous allons vous passer de part et d'autre le micro vous pouvez poser votre question et Denis vous y répondra je vous demande juste de bien parler dans l'axe du micro pour que la question soit bien audible pour l'enregistrement c'est une lourde tâche mais qui semble s'imposer effectivement parce que ce que vous dites est très convaincant vous même qui avez aidé les gens à évoluer dans cette voie comment vous voyez que les progrès s'accomplissent est-ce que c'est des petits pas sur un plan pratique qu'est-ce que vous avez observé quant à cette tentative vers l'abandon des défenses et vers le renoncement à se constituer soi-même comment ça marche je fais un petit détour pour répondre à votre question Jésus vient à une époque de l'histoire particulière et cette histoire cette époque de l'histoire il nous dit la fin des temps est proche nous rentrons dans une période de fin la fin des temps on ne sait pas du tout ce que c'est je ne vais pas essayer d'interpréter beaucoup d'autres l'ont fait c'est intéressant ou pas mais ce qui compte dans l'idée de fin des temps c'est que nous n'avons plus le temps il y a des voies spirituelles qui s'appuient sur le temps les voies du karma par exemple nous disent qu'avec beaucoup de temps tellement de temps qu'il faut peut-être plusieurs vies certainement plusieurs vies et beaucoup d'efforts et beaucoup d'épreuves on peut arriver à réunir notre condition et notre nature mais si on n'a plus le temps ces voies là ne sont plus opérantes donc il faut autre chose il faut une voie de la grâce et là réside la réponse à votre question c'est à dire que ce n'est pas un effort que nous demande le Christ ce n'est pas un travail sur soi et ce n'est pas du tout une morale c'est à dire qu'il s'agit de prendre conscience que je suis totalement incapable de vivre cet enseignement et qu'en même temps cela met totalement nécessaire il faut entendre la parole du Christ à l'être humain cela est impossible mais tout est possible à Dieu donc la question c'est comment s'ouvrir à cette grâce qui peut réaliser en un instant ce qu'il m'aurait fallu énormément de temps d'épreuves et d'efforts pour réaliser par moi-même sans que le résultat soit d'ailleurs garanti comment s'ouvrir à la grâce voilà la question à partir du moment où je m'ouvre à la grâce c'est le divin comme on veut on peut l'appeler ou pas l'appeler peu importe mais c'est cette dimension transcendante qui opère et la seule question devient la question de recevoir et pour ça le Christ nous donne un enseignement très important que votre question me permet d'évoquer parce que c'est tout à fait dans notre sujet qu'est-ce qui nous coupe de la grâce c'est le fait qu'il y ait de la séparation dans nos relations qu'est-ce qui nous ouvre à la grâce le fait qu'il y ait de l'unité dans nos relations toi qui vas déposer ton offrande au temple dit Jésus c'est-à-dire te mettre sous l'action de la grâce si ton frère a quelque chose contre toi va d'abord te réconcilier avec ton frère ensuite tu pourras déposer ton offrande c'est-à-dire que tant qu'il y a de la séparation dans la moindre de mes relations alors à cet endroit-là je ne suis pas ouvert à la grâce donc concrètement dans les groupes que j'anime on crée un lieu d'unité on crée cette ecclésia dont je parlais une petite ecclésia toute modeste une unité d'être unique et cette unité fait réceptacle et on peut recevoir davantage de grâce que par soi-même et sans cette unité et à partir de là il s'agit juste de poser l'intention juste et l'intention juste c'est toujours de demander au divin d'enlever ce qui fait obstacle au divin c'est toujours de se laisser inspirer la demande c'est-à-dire jusqu'au moment où on ressent qu'on demande au divin ce que le divin nous appelle à lui demander et à ce moment-là on est dans cette unité où on ressent que le désir qui nous anime est la même chose que la volonté divine et on peut vivre la parole du Christ tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela sera à vous à ce moment-là il n'y a plus de petits pas l'action de la grâce n'est limitée que par ma demande l'action de la grâce n'est donc limitée que par les limites que je pose à l'action de la grâce et parfois il y a des choses qui sont extrêmement rapides mais après ça dépend aussi de ce que désire chacun et de ce à quoi chacun est prêt certaines personnes sont davantage prêtes aux petits pas ça déstabilise de recevoir un gros coup de grâce d'un coup d'ailleurs quand on parle de coup de grâce on sait très bien ce que ça veut dire aussi donc voilà ça dépend de chacun merci beaucoup j'avais j'avais aussi une question d'abord je voudrais vous remercier de votre enseignement si rafraîchissant en fait j'aimerais vous poser une question je ne suis pas très sûre d'avoir totalement compris la subtilité et la profondeur de votre phrase ne plus vouloir être à l'origine des choses et de dire et de plus dire c'est mon choix j'ai mes raisons là j'ai cliqué un peu sur le mot c'est mon choix parce qu'en fait c'est la prérogative de l'être humain est-ce que je dois le comprendre comme si ce serait une question plutôt d'attitude dans le fait d'attitude de prétendre en fait une sorte d'orgueil et plutôt se mettre en position d'humilité ce serait plutôt dans ce sens là qu'il faudrait le comprendre ou il faut plus simplement avoir de choix j'ai pas très bien saisi si vous pouviez me donner peut-être un exemple concret de cette phrase merci un exemple concret c'est ce que je suis en train de vivre là si je suis libre et j'ai le choix mais quel est mon choix mon véritable choix mon véritable choix c'est de décider que c'est moi qui vais donner cette conférence ou de décider que je vais me laisser traverser et inspirer par quelque chose d'autre voilà c'est pour ça que le lieu de notre liberté est en amont du lieu que nous croyons être le lieu de notre liberté le véritable choix c'est est-ce que c'est moi qui fais ou est-ce que je laisse faire à travers moi quelque chose qui me dépasse à l'intérieur de moi ce Dieu plus intérieur que le plus intime de moi-même dont parlait saint Augustin il ajoutait plus élevé que les cimes de moi-même à partir de là une fois que j'ai décidé que c'est que c'est pas moi qui fait qui vit et bien je peux être spontané je peux vivre naturellement spontanément sans me contrôler et dans la confiance que ce qui va venir sera inspiré j'ai un petit un petit mantra que je propose un petit mantra très pratique que je propose pour accroître la conscience quand c'est moi ça merdoie c'est mnémotechnique en fait toute la question est de prendre conscience de la vérité de cette phrase quand c'est moi ça merdoie à quel point c'est vrai quand c'est moi qui suis l'origine des choses rien de bon ne peut venir tout est stérilisé en revanche dans les moments où je me laisse inspirer où je laisse le divin créer à travers moi alors la fécondité est extrême elle va même beaucoup plus loin que ce que je peux percevoir et aussi imaginer donc plus on prend conscience de la différence immense entre les moments où ma condition est coupée de ma nature et les moments où c'est ma nature profonde ma vérité divine qui s'exprime plus on prend conscience de cette différence abyssale plus on est motivé pour faire à chaque instant ce choix là que ce soit le divin qui me traverse et tout est là en fait tout est là on nous dit bien souvent dans le développement personnel et puis dans une forme de spiritualité hélas parfois aussi qu'il faut avoir plus d'estime de soi plus de confiance en soi etc etc moi personnellement je n'ai aucune confiance en moi et je préconise de n'avoir aucune confiance en soi parce que la confiance c'est se confier c'est très important de savoir où on se confie est-ce que je me confie en moi ou est-ce que je me confie dans ce plus que moi à l'intérieur de moi voilà la question bonsoir est-ce que vous trouvez pas qu'il manque quand même enfin que la laïcité est un problème quand même dans notre génération je trouve la laïcité oui bah je trouve qu'on n'a pas de base enfin moi je parle pour ma génération et tout ce qui nous entoure on n'a pas une il n'y a pas de culture religieuse en fait et c'est peut-être ça tous les problèmes actuels c'est qu'il n'y a pas de base moi je suis venue bon avec ma maman je vous entends je connais pas la moitié de ce dont vous parlez clairement parce que bah j'ai pas eu une culture à la maison où on parle les religions voilà chrétiennes j'adorais rentrer dans les églises et je demandais à ma mère d'y aller mais il n'y a pas de base et je pense que c'est un gros problème quand même dans je suis tout à fait d'accord avec vous je préconiserais quand même de distinguer laïcité et culture religieuse c'est Jésus qui a inventé la laïcité quand il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu il invente la laïcité pour la première fois dans l'histoire humaine il propose un système où le pouvoir politique qui crée la société est distinct de la dimension spirituelle et la véritable laïcité c'est ça c'est distinguer les deux ça veut dire que un chrétien qui a bien compris ce que c'était que la laïcité il va se dispenser totalement en tant que chrétien de vouloir influencer la société je dis bien en tant que chrétien en tant que citoyen évidemment il peut et peut-être considérera-t-il qu'il doit le faire mais en tant que chrétien il va pas influencer la société parce que c'est deux sphères qui sont totalement distinctes et le véritable chrétien sait très bien que c'est seulement sa transformation intérieure laisser le divin le transformer intérieurement qui pourra ensuite rayonner suffisamment pour que les choses soient transformées autour de lui donc la laïcité pour moi est une très bonne chose parce que ça évite qu'il y ait un pouvoir religieux qui agisse politiquement et qui cherche à modeler l'individu qui fait partie d'une société très longtemps l'église l'église catholique l'église orthodoxe aussi c'était un pouvoir religieux et politique et un pouvoir religieux qui influait sur le politique et qui prétendait modeler la société et modeler l'être humain et être un intermédiaire entre Dieu et l'être humain peut-être que ça a été bon moi je suis pas pour juger ce genre de choses ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui ça n'est plus bon aujourd'hui on a besoin de distinguer les deux sphères donc en tant que personne qui aime et qui transmet l'enseignement du Christ je suis à fond pour la laïcité mais la laïcité n'implique absolument pas le manque de culture religieuse tout au contraire dans un régime de laïcité on devrait enseigner les phénomènes religieux comme des phénomènes culturels le véritable drame c'est qu'aujourd'hui un bachelier français par exemple je sais pas ce qu'il en est en Suisse mais un bachelier français quand il rentre dans une église il comprend rien de ce qu'il voit quand il va au musée du Louvre il commence à comprendre ce qu'on lui montre seulement à partir du 19ème siècle ou 18ème éventuellement mais avant il comprend rien de ce qu'il voit mais ça c'est un drame ça mais c'est un drame culturel mais c'est un drame aussi et c'est ce dont vous témoignez c'est aussi un problème spirituel c'est que les bases manquent pour enraciner sa vie spirituelle les bases attention parce que je vais encore nuancer les bases culturelles manquent mais c'est une opportunité extraordinaire pour enraciner sa vie spirituelle uniquement dans son coeur c'est à dire que d'un certain point de vue c'est un manque à un autre niveau c'est du temps de gagner parce qu'on n'a pas des conditionnements à retirer parce que toutes les formes religieuses elles se donnent elles donnent une dimension spirituelle mais entourées de plein de choses qu'il va falloir retirer pour trouver la quintessence vous vous pouvez aller directement à la quintessence bonsoir j'aimerais vous dire que par notre condition Dieu le dit on est mortel est-ce que vous pouvez nous dire nous parler un peu qu'est-ce que c'est l'immortalité dont Jésus parle autrement dit la source de vie c'est quoi ces sources de vie merci alors mortalité et immortalité en tant que nous sommes de nature divine nous sommes évidemment immortels nous sommes infiniment vivants immortels c'est encore prendre la mort comme référence il faudra dire infiniment vivants vivants sans limite mais évidemment dans notre condition nous sommes mortels Jésus est venu ouvrir une voie qui permet de réconcilier les deux d'unir les deux à partir de là nous pouvons être dans une condition incarnée et être immortels c'est d'après les enseignements qui nous sont transmis c'est ce qui arrive à Jésus quand il ressuscite et c'est ce à quoi nous sommes appelés alors nous je sais pas si ça nous concerne ici mais c'est ce à quoi l'être humain est appelé d'après Saint Paul quand il dit tous nous ne mourrons pas mais tous nous serons transformés c'est à dire que nous allons vers une période de l'histoire humaine où retrouver cette vie infinie dans la dimension du corps c'est à dire dans la dimension de la manifestation devient possible cette inspiration de la vie infinie de l'immortalité elle existe aujourd'hui quand elle tombe dans une terre matérialiste et scientiste ça donne le transhumanisme qui nous dit que par des moyens technoscientifiques nous allons pouvoir accéder à l'immortalité du point de vue des enseignements christiques de cette manière là ça n'est pas possible ça n'est possible qu'en retrouvant l'unité avec la source ce n'est qu'en retrouvant l'unité avec la source de vie que nous pouvons véritablement vivre de cette vie infinie mais c'est notre nature et à cet égard la mort devrait rester quelque chose de complètement scandaleux d'ailleurs au fond de nous nous savons que la mort est quelque chose de scandaleux ça ne devrait pas arriver et la mort n'est pas une création divine dans le livre de la sagesse il est écrit Dieu n'a pas fait la mort il a tout créé pour l'être qu'est-ce qui a fait la mort ? c'est nous en tant que nous décidons de nous séparer de cette source cette source qui est amour et vie infinie c'est la même chose donc ce n'est qu'en retrouvant cette source d'amour et en la laissant se donner à travers nous en aimant que nous pouvons effectivement accéder de nouveau mais dans la manifestation dans le corps à cette vie infinie c'est clair pour vous ? je ne vous sens pas convaincu ce dont on parle est la chose la plus difficile à avaler effectivement à partir du Christ la mort n'est plus une fatalité la mort n'est plus une certitude quand saint Paul dit tous nous ne mourrons pas il nous enlève une certitude à laquelle nous tenons à laquelle nous tenons d'autant plus qu'aujourd'hui toutes les certitudes sociales civilisationnelles nous sont enlevées les unes après les autres nous n'avons plus de certitude aujourd'hui nous sommes perdus avant il y avait une vérité révélée il y avait des dogmes il y avait des choses nous étions sûrs certains etc etc aujourd'hui il n'y a plus tout ça la dernière certitude la seule certitude qu'est-ce que c'est ? tout le monde meurt ça on le sait quand même et là on vient nous dire tous nous ne mourrons pas vince alors on ne sait plus sur quoi s'appuyer c'est très déstabilisable en fait c'est très très déstabilisant mais c'est très intéressant de commencer à considérer la mode la mode mais ça va bien avec ce que je voulais dire à considérer la mort comme une mauvaise habitude une mode effectivement qui peut se périmer une très mauvaise habitude que nous avons tous contracté collectivement nous y croyons parce que nous avons vu que tout le monde le faisait finalement alors on se dit allez nous aussi on va le faire c'est une espèce de mimétisme malsain mourir si on commence à regarder les choses comme ça et bien on voit on ne voit plus les choses depuis notre condition déchue mais depuis notre nature qui sait que seule est la vie infinie il n'y a que la vie infinie ce que je vous dis là ici c'est très difficile à avaler mais écoutez ici le coeur au fond du coeur écoutez ce qui peut frémir en entendant ça la seule réalité est la vie infinie la mort n'est pas réelle écoutez ce que ça fait intérieurement c'est intéressant parce qu'il y a une part de vous qui connaît ça est-ce que vous incluez dans votre enseignement la notion d'un plan c'est-à-dire que l'être humain sert un plan quelque part c'est-à-dire que l'écartement du coeur était voulu vous comprenez ma question un plan divin vous voulez dire ? oui oui je ne l'exclus pas du tout je ne l'exclus vraiment pas c'est quelque chose qui me paraît faire sens mais quand on dit un plan implicitement on parle de quelque chose qu'on pourrait consulter éventuellement auquel on pourrait comprendre quelque chose ça par contre j'y crois pas trop c'est un plan au sens où si vous montrez le plan d'une centrale nucléaire par exemple je vais rien y comprendre c'est-à-dire c'est quelque chose qui me dépasse infiniment maintenant l'idée de plan est intéressante en ce qu'elle nous dit que tout ça pourrait avoir du sens et quand Jésus nous raconte la parabole du fils prodigue et qu'il nous montre bien que l'éloignement de la source divine c'est pas un mal c'est même quelque chose qui peut apporter un trésor extraordinaire alors il nous laisse penser que tout ça pourrait avoir un sens en même temps la question c'est dans cette parabole est-ce que l'éloignement du fils prodigue est un plan du père en réalité il est clair qu'à partir du moment où mon coeur m'appelle à reconnaître le père comme n'étant qu'amour infini et bien je vais avoir besoin de me décentrer je vais avoir besoin de sortir du cadre le frère du fils prodigue qui n'est pas parti et qui persiste à avoir le père comme juste un être qui commande il partira aussi il va sortir du cadre il faudra qu'il sorte du cadre peut-être que c'est la colère de ce sentiment d'injustice qu'il a par rapport à son frère qui fera qu'il partira et puis quand il reviendra et bien peut-être qu'il connaîtra aussi l'amour donc il y a je ne sais pas s'il y a un plan je ne l'exclus pas en tout cas pour moi la vie a du sens le monde pour moi n'en a aucun le monde dans lequel on vit pour moi est complètement insensé en revanche notre vie dans ce monde a beaucoup de sens mais donc si le plan implique que tout ça a du sens oui pour moi ça a du sens après il y a un désir de Dieu qui est une unité parfaite dans l'amour avec l'être son fils qui l'engendre ce désir est-ce que c'est un plan tout tracé l'idée de plan est aussi gênante parce qu'elle exclut un peu la liberté on fait les plans d'une mécanique mais là c'est du vivant le fils prodigue est libre de partir ou de ne pas partir donc voilà je n'exclus pas l'idée d'un plan mais en un sens qui éviterait les écueils que je viens de nommer alors bonsoir merci beaucoup pour cet enseignement j'avais une question qui concerne peut-être des exemples un petit peu plus concrets j'ai compris ce que vous vouliez dit à peu près symboliquement mais dans nos vies réelles chaque jour comment apprendre à se libérer de nos défenses et puis comment s'ouvrir aux divins est-ce que c'est quelque chose qui passe par autre chose que la rationalité que l'intellect et voilà j'aurais besoin d'un peu plus de choses concrètes qui puissent parler je ne sais pas peut-être des exemples et dernière chose qu'est-ce que vous pensez de l'approche bouddhiste par rapport à ce que vous avez développé alors par rapport à la rationalité c'est une approche qui n'exclut absolument pas la rationalité mais qui exclut tout rationalisme le rationalisme est la croyance que seule la rationalité permet d'accéder à une forme de vérité c'est une croyance et en tant que telle elle est irrationnelle parce que la rationalité c'est fondé une pensée sur des raisons le rationalisme est une croyance qui n'est fondée sur aucune raison et qui devient le fondement de tout le reste donc on ne peut pas être rationaliste et être sur un chemin spirituel en revanche la rationalité c'est quelque chose qui est intéressant je crois avoir fait preuve de rationalité en vous parlant ce soir et c'est ce qui rend possible que vous puissiez me comprendre donc la rationalité comme mode de communication est tout à fait essentiel mais certainement pas le rationalisme qui est pour moi une erreur et une contradiction interne et qui ferme le rationalisme ferme à la dimension spirituelle parce qu'on va décréter sur le fond de sa croyance que certaines choses ne peuvent pas exister parce que par exemple si notre rationalisme est scientiste la science ne le connait pas des choses comme ça donc on peut très bien être rationnel sans être rationaliste et on est même plus rationnel si on n'est pas rationaliste ensuite par rapport au bouddhisme j'ai pratiqué moi-même j'ai pratiqué beaucoup de traditions la dimension christique m'a toujours habité mais j'ai pratiqué assez sérieusement plusieurs traditions dont le bouddhisme sous la forme du zen pendant au moins 15 ans et c'est quelque chose qui me parle beaucoup ce que j'aime dans la voix du Christ c'est qu'elle me semble permettre d'affirmer toutes les affirmations propres aux autres voies spirituelles quand Jésus dit je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir pour moi j'entends cette phrase non pas seulement par rapport au judaïsme mais aussi par rapport à toutes les voies spirituelles l'éveil bouddhiste est contenu dans l'enseignement du Christ l'éveil bouddhiste consiste à cesser de se prendre pour quelqu'un il n'y a personne voilà l'éveil bouddhiste il n'y a personne c'est absolument vrai dans la dimension du Christ parce que subjectivement si je commence à réaliser qu'il n'y a personne que dans ce champ de conscience il y a des tas d'événements qui sont des sensations des pensées et des tas de mélanges de sensations et de pensées si je commence à réaliser ça effectivement il n'y a plus la croyance en un moi personnel mais dans l'enseignement du Christ on ajoute à ça et à partir du moment où je cesse de croire qu'il y a quelqu'un dans la mesure où je me suis ouvert à l'amour et bien l'amour en me traversant il fait apparaître un être unique qui est d'essence divine et ça le bouddhisme ne nous le dit pas mais tout ce que nous dit le bouddhisme est contenu dans l'affirmation christique et c'est pareil pour toutes les voies on pourrait parler c'est la même chose pour la dimension du chamanisme par exemple le chamanisme est une voie de la terre qui nous permet de ressentir en quoi est vivant c'est-à-dire divin tout ce qui compose la terre du minéral au végétal à l'animal etc. et cette dimension divine de la terre c'est le féminin divin qui dans l'enseignement du Christ enfin dans la dimension christique culmine dans la personne de Marie d'ailleurs au passage j'en profite pour dire que à partir du mois de mars j'emmènerai un groupe au Mexique où on va travailler cette dimension du féminin divin sur une terre habitée par cette dimension chamanique indienne etc. s'il y en a que ça intéresse il y a des prospectus qui seront sur une table là-bas cette dimension-là est entièrement affirmée par le Christ au Mexique un jour du côté de Mexico il y a un Indien qui va voir l'évêque du coin c'était au XVIIe siècle qui va voir l'évêque du coin et qui lui dit j'ai vu la Vierge alors l'évêque il lui dit bon ben va dessouler et il insiste si si j'ai vu la Vierge et elle m'a dit qu'il fallait construire une église qui lui soit dédiée sur cette montagne et cette montagne c'est l'endroit où aujourd'hui existe la basilique dédiée à la Vierge de Guadalupe et le pas du tout réceptif l'évêque le renvoie promener et brusquement sur la tunique de l'Indien apparaît un dessin qu'on appelle Akeiropoiet c'est à dire qui n'est pas fait de main d'homme et à ce moment là bon ben l'évêque se dit tiens peut-être qu'il a vraiment vu la Vierge peut-être que c'est vrai et l'église est construite et cette montagne c'est une montagne où était adorée la déesse une déesse par les Indiens du cru ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'il semble que ce soit une inspiration divine qui fasse adorer Marie là où était adorée la déesse et cette dimension du féminin divin qui s'incarne en Marie c'est quelque chose qui est riche de très grands enseignements qui ne sont pas forcément les enseignements qui sont transmis par l'église catholique d'ailleurs il y a quelque chose à entendre de ça par rapport à la dimension du corps par rapport à la dimension de l'incarnation tout ce qui était affirmé par la spiritualité indienne est affirmé aussi dans la spiritualité christique mais prend sa place par rapport à tout le reste donc ce qui m'intéresse beaucoup dans cette dimension là c'est que la voix du Christ me permet d'affirmer toutes les affirmations des spiritualités et ça pour moi c'est vraiment c'est essentiel par rapport à l'unité regardez les religions pourquoi elles se combattent parce que chacune affirme que l'autre est fausse il y a une maxime qui permet de résoudre cette question toute religion toute spiritualité est vraie dans ce qu'elle affirme et fausse dans ce qu'elle nie le bouddhisme est vrai dans ce qu'il affirme si le bouddhisme commence à nier l'enseignement du Christ par exemple à nier la résurrection du Christ en disant non l'éveil ça nous arrache à la dimension matérielle et l'accomplissement spirituel ne peut pas avoir lieu dans le corps là le bouddhisme s'égare toute spiritualité est vraie dans ce qu'elle affirme mais elle commence à être fausse dans ce qu'elle nie si une spiritualité cesse de nier où est-ce qu'il peut y avoir des guerres de religion où est-ce qu'il peut y avoir des conflits entre spiritualités il s'agit de les unifier à l'intérieur de soi le mouvement de mondialisation à mes yeux c'est spirituellement une occasion d'unifier à l'intérieur de soi toutes les voies spirituelles si on se sent appelé à ça donc voilà excusez-moi c'était sur le bouddhisme mais ça m'a entraîné un petit peu loin et il y avait un autre aspect de votre question que du coup j'ai complètement oublié des exemples des exemples de quoi exactement parce qu'il me semble d'avoir dit beaucoup de choses donc aidez-moi par rapport au fait d'abandonner ses défenses comment est-ce que concrètement on apprend à abandonner ses défenses et puis je ne sais pas si c'est une question qui est envisageable mais comment s'ouvrir au divin alors comment s'ouvrir au divin en abandonnant ses défenses donc là on a resserré la question comment des exemples comment abandonner ses défenses un exemple assez simple il vous arrive certainement d'avoir des jugements en disant ça c'est mal c'est pas bien par rapport à des événements peut-être de l'actualité ou dont vous êtes témoin quand on dit c'est mal c'est pour ne pas dire c'est triste quand on dit c'est mal c'est pour ne pas dire c'est triste ça c'est une pratique concrète à chaque fois que j'ai tendance à dire ça c'est mal ça c'est pas bien il y a une tristesse et cette tristesse je suis en train de la refuser mon système de défense m'incite à dire c'est mal pour que je ne ressente pas cette tristesse une pratique c'est c'est tout simple rien n'est mal mais c'est triste le génocide perpétré par Hitler est-ce que c'est mal non c'est infiniment triste et j'ai tendance à dire c'est mal pour ne pas ressentir cette tristesse infinie les guerres les enfants qu'on tue ou qu'on maltraite ou qu'on viole est-ce que c'est mal c'est triste voilà une pratique vivre cette tristesse la ressentir et à ce moment là je ne suis plus dans mon système de défense quand je dis c'est mal je me sépare je crée de la séparation et je me sépare du divin or quand je dis c'est mal à propos de quoi est-ce que je dis c'est mal à propos de manifestation de la séparation c'est quand même dommage de créer de la séparation au moment même où je déplore la séparation vivre ma tristesse ça me réunit à moi-même autre exemple pour ne pas être dans son système de défense se souvenir d'une chose quelqu'un on va le dire plus simplement dans le monde il n'y a que deux choses et elles ont toutes les deux un rapport avec l'amour soit des manifestations de l'amour infini soit la demande d'amour infini je peux apprendre à voir les choses de cette manière si c'est une manifestation d'amour infini bon ben c'est merveilleux je reçois l'amour infini si quelqu'un est en train de m'insulter c'est une demande d'amour infini si quelqu'un a des attentes sur moi si si quelqu'un me fait un reproche c'est une demande d'amour infini je suis en train de me disputer avec quelqu'un en fait cette personne est en train de me demander de l'amour infini elle le sait peut-être pas mais c'est ça est-ce que je peux répondre à l'amour infini moi non moi non mais je peux intérieurement poser l'intention je demande à l'amour infini de se donner à travers moi alors bon évidemment le petit mental il dit c'est aussi simple que ça ça peut pas être aussi facile il suffit d'essayer au coeur d'une dispute je dis que l'amour infini de Dieu se donne à travers moi à la personne avec laquelle je me dispute est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire ça ? oui ? ça fait quoi ? ça marche je suis pas étonné c'est facultatif de le dire le dire oui si la personne peut l'entendre mais des fois elle peut pas mais en tout cas le vivre intérieurement ça change au minimum ça va changer l'état dans lequel je suis au minimum mais comme tout est résonance si l'état dans lequel je suis change au bout d'un moment la situation peut changer c'est tout simple en réalité ce que je vous dis est extrêmement simple c'est nous qui sommes compliqués comme nous voulons être à l'origine de tout nous nous sommes convaincus qu'il allait falloir faire des efforts que ça allait être difficile que c'était tout un chemin en réalité il suffit d'arrêter d'être l'origine d'arrêter de faire quelque chose pour juste poser l'intention que le divin fasse à travers moi et là l'ego dit mais alors je sers à quoi ? et la réponse c'est à rien voilà je pourrais donner d'autres exemples vous pouvez me poser des questions concrètes si vous en avez besoin mais le coeur du concret c'est la simplicité dans la voie du Christ c'est l'impasse ou la grâce si c'est pas la grâce c'est l'impasse dans la voie du Christ c'est facile ou impossible là où je crois que c'est difficile en réalité c'est impossible vous pouvez prendre un autre exemple concret mais alors qui ne concerne pas du tout nos vies quotidiennes une mouche vous avez une fenêtre qui est fermée et une autre fenêtre qui est ouverte sur la même une vitre ouverte une vitre fermée sur la même fenêtre et vous avez une mouche qui pendant une heure se précipite sur la vitre fermée boum 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 elle cherche elle cherche elle cherche elle fait des efforts pour sortir et puis à un moment il y a un courant d'air piouf dans l'effort le même effort qu'elle faisait elle est déportée du côté de la vitre ouverte et elle sort et en sortant elle se dit waouh mes efforts ont été couronnés de succès en fait notre égo il n'existe que dans la difficulté c'est à dire dans la lutte quand on lui dit c'est facile ou impossible il a du mal à avaler ça parce que ça veut dire qu'il n'a pas d'utilité c'est la réalité il n'a pas d'utilité bonsoir moi j'ai un problème avec le bébé avec le nouveau-né qui crie et puis il a une émotion il hurle et puis il s'en fout de ce qu'il peut amuter la terre entière et puis moi quand j'ai une émotion je fais la même chose je hurle autant que le bébé il n'y a que vous qui pouvez le dire je ne sais pas dans votre acceptation comment je fais parce qu'on n'ose pas amuter la terre entière si je me mets à hurler parce que chaque fois que j'ai une émotion je ne sais pas ça ah bah oui non mais évidemment j'espère que vous ne le faites pas justement mais on veut prendre l'exemple du bébé qui lui ça lui est égal de hurler et puis d'amuter la terre entière non prendre l'exemple ça ne veut pas dire imiter de l'extérieur d'accord par exemple prendre l'exemple sur le Christ ça ne veut pas dire imiter de l'extérieur c'est prendre l'exemple sur un être unique et vivre l'être unique qu'on est donc imiter le Christ ça va vouloir dire être différent du Christ forcément puisque chacun est unique il ne faut jamais imiter l'exemple du bébé c'est pas imiter un comportement extérieur c'est s'inspirer de ce qu'il est intérieurement et intérieurement là dans votre exemple il est entier et vous pouvez être entier par contre à ce stade là il est encore dans la pulsion c'est à dire quand il est malheureux le bébé il est dans la pulsion la pulsion c'est une question de survie comme sa survie dépend de l'autre il est obligé d'ameuter l'autre il est obligé c'est une nécessité chez vous c'est plus une nécessité j'espère mais le petit bébé on peut s'inspirer de lui dans le sens où le même nourrisson qui ameute tout le monde à partir du moment où il n'a plus mal nulle part et bien il est entièrement dans la béatitude et il n'y a plus une seule trace il a ressenti à fond la détresse et il a exprimé à fond la détresse et comme il l'a ressenti exprimé à fond ça ne laisse pas une trace ça vous pouvez vous inspirer de ça vivre à fond chaque ressenti de telle sorte que les ressentis passent sans laisser de trace alors écoutez vous faites ce que vous voulez le comportement du nourrisson correspond à sa vérité existentielle comme il est entièrement dépendant il a besoin d'ameuter tout le monde vous pouvez l'imiter en ayant une quantité de nuisances sonores qui correspond à votre réalité existentielle oui bonsoir oui moi je trouve que c'est exactement un peu la même chose lorsqu'on est face à quelqu'un qui s'emporte qui hausse la voix et que si on reste en face et qu'on parle tout doucement l'autre au bout d'un moment il arrête de crier il se met à votre portée et il devient plus respectueux alors que si ça je l'ai travaillé je n'étais pas comme ça avant mais lorsque si on crie tous les deux d'abord il n'y a pas d'échange parce que ça crie on n'entend rien au contraire et si on baisse la voix l'autre s'énerve toujours mais au bout d'un moment il redescend voilà c'était un petit peu et je voulais aussi vous remercier parce que dans votre livre aimé à l'infini l'amour à l'infini ça m'a ouvert beaucoup de portes qui étaient vraiment fermées c'est le rapport entre la mère et l'enfant qu'on peut vivre aussi à l'intérieur quand le bébé est encore dans le ventre on peut ressentir et ensuite on grandit avec tout ça et on ne sait pas pourquoi donc votre livre je vous remercie parce que vraiment vous m'avez beaucoup aidé un grand merci est-ce que est-ce que pour conclure vous pourriez juste nous nous parler de de cet état d'être à l'intérieur de nous on parlait d'exemples concrets tout à l'heure j'ai envie de rebondir dessus sur cet état d'être à chaque instant pour que la grâce opère donc vous en avez déjà parlé dans la conférence mais peut-être un petit mot de la fin pour nous aider à garder cette ressource et cette qualité par rapport à tout ce qui nous arrive au quotidien et puis nous laisser traverser justement la racine pour moi c'est la conscience que je suis incapable de vivre ma vie comme je le désire j'en suis incapable à chaque instant à chaque instant dans mes relations je suis entouré de gens qui me demandent de l'amour infini et moi-même je veux vivre l'amour infini j'en suis totalement incapable je suis incapable de répondre aux exigences d'une situation si je ne suis pas inspiré si je ne suis pas ouvert à cette dimension or je suis ouvert à cette dimension à partir du moment où je réalise que d'une part cela m'est impossible et d'autre part que cela m'est nécessaire c'est cette conscience qu'on peut laisser grandir en soi la conscience de son insuffisance totale à vivre quelle que soit la situation qui se présente à moi à tout instant le monde me sollicite et je suis incapable de répondre de manière féconde aux sollicitations du monde et si c'est moi qui veux y répondre qui prétend y répondre alors ça va être stérilisant nuisible ça va faire du mal ou au moins il n'y aura rien alors que si réalisant qu'il est absolument nécessaire que je réponde à chaque instant aux sollicitations du monde et qu'il est absolument nécessaire que l'amour circule et que cela mais complètement impossible à ce moment là je suis ouvert à cette dimension intérieure qu'on peut appeler la grâce qu'on peut appeler l'amour infini je suis ouvert à ça mais pour ça il faut être intransigeant cela m'est impossible mais quand je dis cela m'est impossible je peux oublier que cela m'est nécessaire parce que tenir ensemble l'impossible et nécessaire c'est inconfortable c'est inconfortable parce que brusquement on n'a plus aucune garantie si je crois que c'est possible j'ai au moins la garantie de compter sur moi quand c'est impossible et nécessaire je m'ouvre à une dimension dont je ne dispose pas quand j'ai besoin d'inspiration c'est comme l'artiste qui monte sur scène Jacques Brel il vomissait de trac avant chaque entrée en scène et c'était un artiste d'une inspiration extraordinaire il frémissait d'inspiration dans son interprétation de ses chansons il savait au fond de lui que tout ce qu'il savait il savait parfaitement ses chansons il avait répété tout ce qu'il savait faire était totalement insuffisant pour toucher ce à quoi il aspirait et ce qui lui permettrait de toucher ce à quoi il aspirait il savait aussi qu'il n'en disposait pas et ça ça crée un trac en fait le trac c'est le secret de l'inspiration nous devrions avoir le trac à chaque instant parce qu'à chaque instant nous sommes requis nous sommes appelés par un amour infini qui aspire à se donner à travers nous et ça nous est impossible par nous même si nous nous souvenons que c'est nécessaire et impossible et si nous nous souvenons que si nous constatons à chaque instant que quand c'est moi ça merdoie par exemple et bien à ce moment là de plus en plus nous allons aussi constater la différence extraordinaire entre ces moments où c'est moi et ces moments où c'est plus que moi et de plus en plus nous désirons à chaque instant faire ce choix de s'ouvrir à ce qui nous dépasse merci merci Applaudissements Applaudissements